Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît ? Nathalie. Et votre date de naissance ? Le 12-06-1976. Très bien. Vous m'appelez de quelle région ? De La Réunion. Waouh, c'est loin. J'écoute votre question. J'aimerais changer de secteur d'activité. Je voulais savoir si ça allait se faire, si ça allait pouvoir se faire. Pour ce fait-là, pour changer de secteur, vous vouliez aller un petit peu vers une activité dans le genre fonctionnaire ? Oui, enfin plus dans le social en fait. Oui, mais fonctionnaire quand même. Oui, peut-être, oui. Vous avez déjà formulé des demandes, n'est-ce pas ? Oui, oui, déjà. Donc vous attendez les réponses d'ici quelques semaines ? Voilà, c'est bien ça. Voilà. Eh bien, je suis persuadée que vous allez avoir deux réponses qui vont être positives. Vous aurez un choix à faire. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que vous allez être dans le domaine de fonctionnaire, d'une manière ou d'une autre, c'est en principe, quelque part, vous irez vers l'aide aux autres personnes. D'accord. Alors, est-ce que c'est des enfants que vous avez demandés ? C'est plutôt avec les jeunes, oui. Voilà. Je pense que vous allez, en tout cas, vous serez heureuse de la situation. Le salaire est un petit peu plus conséquent que celui que vous avez actuellement, ce qui n'est pas plus mal. Et en plus, au niveau des horaires, vous serez certainement plus confortable que vous ne l'êtes aujourd'hui. Il me semble que vous devez faire beaucoup d'heures pour pas grand-chose. Oui, j'ai des horaires difficiles, oui. Voilà. Donc, je pense que, franchement, dans les 4 à 6 semaines, vous aurez les réponses au CV, aux requêtes que vous avez faites ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers mois, en relative à votre souhait. Parce que ça fait un petit moment que vous vous battez pour arriver à avoir gain de cause, n'est-ce pas ? Oui, oui, ça fait un certain moment, oui. Oui. Donc, là, je suis persuadée que ça ne sera pas tardé. D'accord. Et vous voyez que je fais une formation avant d'intégrer ce genre de poste ? Vous ferez une petite formation qui ne sera pas très longue. En tout cas, la formation ne sera pas longue. Le plus long que ça peut être, c'est 90 jours. D'accord. Et j'ai comme le sentiment que vous pouvez faire cette formation tout en étant déjà en début d'activité. D'accord. Comme si on voulait vous mettre déjà un peu en pratiquant le service, prendre des connaissances et en même temps faire de l'autre côté une formation pour consolider ce que vous apprenez. D'accord. Parce que je ne crois pas que ce travail que vous voulez faire, on ait besoin de sortir d'une grande école. Voilà. Oui, non, mais en fait, j'ai postulé pour une formation et c'est là que j'attends une réponse surtout. Mais je ne sais pas si ça va se faire. Il faudra justement que je postule directement un poste. Alors, on va dire que les deux vont se pointer en même temps et que vous ferez une partie de l'un et une partie de l'autre. Mais en tout cas, vous l'aurez, votre formation. Rassurez-vous. D'accord. Et est-ce qu'il y aura un déplacement par rapport à cette formation ? Oui, vous aurez un déplacement par rapport à vos habitudes d'aujourd'hui. Vous aurez certainement un peu plus de route à faire. Mais dans un premier temps, je ne vous vois pas déménager. En tout cas, sachez que si vous aviez besoin d'approfondir le sujet, vous pouvez toujours essayer de me joindre sur Axtrocentaure. Mon numéro d'identifiant est le 174. 174. Voilà. Et mon nom, c'est Marie Dos Santos. Très bien. Voilà. Alors, je vous souhaite bonne chance pour la fin de vos démarches. Merci. Je vous en prie. A très bientôt. A très bientôt. Au revoir. Au revoir.